Salut les gars c'est Flo, j'espère vous allez bien, moi ça va impec. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur FIFA 15 les gars, et vous étiez nombreux à l'attendre, c'est le lancement de la carrière pro de mon joueur, vous avez été nombreux à me spammer dans les commentaires, que ce soit sur Twitter, sur Facebook, ou même dans les commentaires des précédentes vidéos, ouais Flo elle sort quand la carrière pro ? Flo n'oublie pas la carrière pro, tu fais quoi ? Elle sort quand ? Donc voilà, elle sort enfin les gars, c'est parti pour le lancement de la carrière pro, on va prendre la hausse de 5 unités tout de même, ça peut nous aider. J'ai décidé de rester en France, je me suis dit pourquoi pas prendre une bonne équipe, sachant que voilà j'ai quand même envie de me taper pour le titre, donc du coup je me suis dit allez on va prendre Paris comme d'habitude, non je rigole, je vais pas prendre Paris les gars, je me suis dit tout simplement, faut aussi prendre une équipe où potentiellement tu peux être titulaire, parce que si tu prends une équipe comme Paris, Marseille, Lyon ou quoi, et tu sais que tu seras pas titulaire, ça va être tendu. J'ai pris le LOSC, vous allez me dire ouais Flo, ça se trouve tu vas pas être titulaire. Oui mais, Kalou est parti, il faut réfléchir à ça, parce que là je vais mettre téléchargement plus récent et Kalou est parti, donc peut-être que j'ai une chance et je vais peut-être jouer, je vais peut-être être titulaire dans cette équipe de Lille. En tout cas voilà, je me suis dit ça peut être pas mal de prendre Lille. Alors compétition européenne de la première saison, bien sûr, on va par contre mettre les têtes de série, nous, on est en Ligue des Champions les gars, dans le groupe du Galatasaray, la Juventus, ouais, 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 ça va être tendu, ça va être tendu, en tout cas on est en Ligue des Champions, on va dire qu'on a réussi à se qualifier, on va dire qu'on a réussi à passer les barrages, et puis voilà les gars, donc on va continuer. La difficulté champion, téléchargement des équipes les plus récentes, créez votre pro, et oui, parce que voilà, je vais créer mon pro, on part de rien les gars, donc je vous mets juste une petite accélération et on se retrouve directement pour le lancement de ma carrière pro. Nous voilà enfin dans la carrière pro les gars, c'est parti, c'est lancé, je veux juste modifier mon joueur parce que, attendez, je vais juste vous montrer, voilà, un petit truc. Donc mon joueur fait 1m79, 68kg, il est buteur, comme d'habitude, c'est le poste que je préfère le plus jouer. 71 de général, c'est parce que j'ai pris le bonus de plus 5, je vais juste changer les chaussures parce que voilà, je pouvais pas les changer, ou j'ai dû zapper, je ne sais pas. Voilà, on va se concentrer, parce qu'il y en a pas mal qui sont bloqués, j'en avais acheté quelques-unes, oula, elles sont un peu space celles-là, là. Euh, Adidas, ouais, Adidas, c'est pas top, c'est pas top, on va se barrer chez Nike. Euh, Nike, ouais, ouais, c'est pas mal, il n'y a pas mieux. Ouais, les montantes, les montantes, j'aime bien moi. Voilà, elles sont stylées. Ah, les oranges, elles sont bloquées. Jaune, vert, ouh. Ouais, on va prendre les vertes. Les vertes, elles sont pas mal. Allez hop, vendues. Euh, tout est bloqué, comme vous pouvez le voir. Manche courte, maillot uniquement, ouais, on va laisser les manches courtes. Style de coup franc. Euh, oh, tout est débloqué. C'est pas mal, ça. C'est pas mal. Technique, Samba, c'est quoi ça ? Voilà, mode Ronaldinho. Pied écarté, mode CR7. Course rectiligne. Oh là, dégueulasse. Main sur les hanches. Oh là, il a cru qu'il tapait la peau juste avant, lui. 90 degrés du ballon. Ouh, ça, ça doit pas être mal. Style de pénalty. Droit comme un I. Pied écarté. Pied décalé. Vas-y, on s'en fiche. Euh, célébration. On s'en fiche. Double moulin, doigt pointé. Vas-y, allez hop. Finition personnelle. Euh, le vieil homme. Allez, on va faire le vieil homme. Hop. On va faire le joueur, on a mal au dos. On changera ça plus tard. Et voilà. Et en caractéristique, tout est bloqué. J'ai complètement oublié d'aller dans le catalogue, les gars, et de me débloquer tout simplement les bonus physiques, les bonus tir, bonus pass. Donc du coup, dans le prochain épisode, mon joueur sera légèrement plus fort. Parce que voilà, je vais le faire dans le prochain épisode. Je vais pas retourner dans le menu juste pour ces matchs-ci. Alors, l'objectif. Bienvenue dans la nouvelle saison, les entraîneurs du club. Les entraîneurs, oula, les entraîneurs du club vous ont fixé les objectifs pour la saison et pour la suite de votre carrière. Nous estimons que vous devez les atteindre. Prenez du temps pour les découvrir en observant vos objectifs de la saison. Bonne chance pour la saison. Espérons que celle soit pleine de succès pour le club. J'espère aussi. J'espère aussi. Effectuer au moins 5 passes décisives. Marquer au moins 11 buts. Si il me dit que je dois marquer au moins 11 buts, c'est que je vais peut-être être titulaire, les gars. Déjà, allons voir l'effectif. Allons voir l'effectif. Allons voir nos potes pour voir il y a qui dans ce club-là. Donc, Enyama, titulaire indiscutable. Sébastien Corcha qui est arrivé de Sochaux pour 7 millions d'euros. Ça, c'est pas mal. Ça va nous renforcer en plus. C'est un bon joueur. Simon Kier, il est très très bon. Ligue à mon croisé cette semaine. Aïe. Moi, j'aime bien ce joueur en plus. Bachat, Oké, Beraya, Bavouba, Balmond, Idrissa Gueye, Marvin Martin, Flonox. Oula, il n'y avait pas de lumière. Il ne pouvait pas mettre un lampadaire, sûrement. Le mec est dans le noir total, quoi. Divock Origi, Préteo Losk. Oui, il appartient à Liverpool, maintenant. Marco Lopez, très très bon, franchement, dans ce début de saison. Il a fait parler de lui. Il est pied gauche, lui, il me semble. Il est pied gauche, il me semble. Oui, il est gaucher. J'ai vu plusieurs fois dans le CFC. Donc, voilà, il fait parler de lui. Et, voilà, le reste, il dit B. Attends, moi, c'est les buteurs qui m'intéressent. Ryan Mendes, buteur Nolan Roux. Ouais, Papyrou, 74 de Général, 26 ans. Abdoulaye Diaby. Et en buteur, il n'y a que moi. Divock Origi. Il n'y a moins que je sois titulaire. Et Ryan Mendes, et après, c'est Roux. Ça se joue entre Roux, moi et Divock Origi. Donc, là, il va falloir que je me tape. Il va falloir faire des bons matchs de préparation, les gars. On va avancer tranquillement. Benzema est très convoité. Ok, pas de soucis. Henry C.V. est arrivé. Henry C.V. il est parti où ? Dzeko aussi, il va partir. Ça avance. Pour l'instant, ça avance. Tout est bon. On est bon. Il n'y a pas de message bizarre. Le club espère recruter à Gourdes dans les prochains jours. Hop, j'ai reçu deux petits mails. On va aller voir ça. Votre avenir. Oh là, ça ne sent pas bon. Pour le club et le pays. Je sais que tu te concentres sur ta carrière pour ton club. Actuellement, je ne ferai pas mon boulot d'agence. Je ne te rappelais pas que c'est essentiel d'être convoité en équipe nationale pour continuer à progresser. Pour peut-être... Ok, non. Mais pour l'instant, je suis jeune. Je viens de commencer ma carrière. Laisse-moi tranquille. Et là, je crains le pire. J'ai décidé que tu devrais être placé... Tu devrais être prêté, placé sur la liste des prêts. Je te contacterai si tu reçois une offre à l'issue du prêt. Tu reviendras chez nous. Je ne veux pas partir. Non. Nein. Nein. Je ne partirai pas. Je ne veux pas partir. Non, non, non. Non, non, non. Je ne partirai pas. Je vais aller au clash avec mes dirigeants. Ouh, le Barça. Le Barça, les gars. J'espère que je vais jouer. J'espère que je vais jouer. Flonox proposé en prêt. Je n'ai pas vu. Non, non, non. Je n'ai rien vu du tout. Je n'ai rien vu du tout. Offre de prêt pour vous. Ah bon ? Ah bon ? J'ai pas vu. Je ne vais même pas répondre. Je ne vais même pas refuser. Je ne vais rien dire. Je vais laisser couler. Je t'ai retenu dans l'équipe d'aujourd'hui. Enyama, Korsha, Bachar, Ozena, Le Soiré, Mabouba, Maïté, De Laplace, Rodelin, Rouflonox. C'est bon ça, les gars. Bon, après, vous allez dire. Ouais, on est souvent. Moi aussi, je suis titulaire pendant les matchs de préparation. Et une fois la saison commencée, le mec vous met sur le banc. On verra bien. Pour l'instant, nous, on va se concentrer. Oh, là, ils ont beaucoup de maillots. Ils ne blaguent pas. Enfin, on va les faire jouer en vert. C'est parti, les gars. Premier match dans la carrière pro de mon joueur face au FC Barcelone. En espérant taper dans l'œil du coach. C'est parti, les gars. Le coach qui me demande de m'entraîner au coufran. Donc, du coup, je m'exécute, les gars. Et voilà, je vais chercher le premier panneau. Le deuxième panneau, pareil. J'enveloppe ça et ça rentre. Donc, du coup, on est plutôt chaud sur les coufran, les gars. Donc, là, je décide de partir en match. Premier match de saison, de pré-saison plutôt, pardon. Face au Barça. Donc, gros, gros client en face. Le centre au deuxième poteau. J'essaye de claquer ma tête. Mais le défenseur est bien revenu. Rakitic qui joue son premier match tout comme moi. Justement, Rakitic qui défend sur moi. Je le prends de vitesse. Je rentre dans la surface. La passe en retrait pour Nolan Roux. Malheureusement pour nous, c'est tiré un petit peu trop sur le gardien. Donc, là, la balle piquée. Je fais une reprise de volet. C'est contré par le gardien. Je vais un petit peu tirer dessus aussi. Donc, là, 45e minute de jeu juste avant la mi-temps, les gars. La fin de deux corps. J'élimine mon défenseur. Je rentre dans la surface. La grosse frappe au premier poteau. Et voilà, le premier but de ce match. Et le premier but de ma carrière de joueur. 1-0 face au Barça. Et on peut remarquer que, voilà, magnifique pointu. On se rappellera toujours que mon premier but a été 1 pointu magnifique, les gars. Donc, là, on est au retour du vestiaire. 46e minute de jeu. Je voulais tenter de partir faire un exploit personnel. Coup franc. Et là, regardez ça. Le coup franc de Nolan Roux. Le coach qui me dit de m'entraîner au coup franc. Je fais un 2 sur 2. Et il ne me fait même pas tirer. Il fait tirer Nolan Roux au coup franc. Bon, heureusement, pour nous, ça rentre. Mais j'aurais bien aimé tirer ce coup franc-là. Surtout que, voilà, c'est moi qui provoque la faute. C'est dommage. Mais c'est plutôt pas mal. Puisque derrière, voilà, il y a quand même 2-0 face au Barça. Et derrière, les gars, on va subir. Mais subir comme jamais. Vous n'imaginez pas. Voilà, en même temps, c'est le Barça. On ne va plus rien faire. C'est simple. On ne va plus rien faire. On va jouer à 12 derrière. À 15 même. Il y aura le kiné. Il y aura tout le monde. Et là, Rosenal qui vient provoquer un pénalty. Alors, lui, il me fait... C'est Rosenal. Sincèrement, c'est Rosenal. Malheureusement pour nous, Kierre est blessé. Donc, du coup, Rosenal titulaire. Neymar qui transforme ce pénalty. 2 buts à 1 dans ce match. Donc, il va vraiment falloir être vigilant dans cette fin de rencontre. Rakitic qui fait un petit festival sur le côté. Hop, le petit crochet. Il y a une faute. Rakitic, il s'amuse un petit peu. Donc là, moi aussi, j'essaye de m'amuser et d'accélérer sur tout le jeu. Parce que voilà, on n'attaque pas du tout. Mais bon, là, vous pouvez voir que ça manque d'endurance. Ça manque de peps. Ça manque surtout de général mon joueur qui n'est pas très très fort. Donc là, petit passement de jambes. J'enchaîne avec un plat du pied. Ça manque de précision. Mais ça ne passe pas très très loin. J'ai hâte de faire évoluer mon pro virtuel. Parce que franchement, voilà, c'est toujours plaisant de voir évoluer un joueur. Donc là, c'est vraiment dommage que ça passe à côté. Mais il y a toujours 2 buts à 1. On est toujours devant face au Barça, les gars. Donc là, vous pouvez voir que j'essaye de défendre. Je ne fais que ça. On parvient à se dégager. Mais ça revient très très vite. Donc là, on arrive en toute fin de rencontre. L'arbitre qui siffle à la fin de ce match. Et on n'est pas revenu tout simplement à tenir ce résultat victoire 2 buts à 1. J'ai tout donné. J'ai tout donné, les gars. J'ai un très très gros problème d'endurance. Vas-y, allez les exploits. Vas-y, balance, balance, balance. Là, il m'en faut. J'ai vraiment regardé la zone. J'ai fait tout le terrain presque. Vous pouvez voir. J'étais tout à droite du terrain. Tout en haut. Corner en bas. À gauche. J'étais partout. Et puis voilà. C'est peut-être pour ça que j'ai une mauvaise note. Parce que j'ai 6-9. À un moment donné, j'avais 9-6. Mais vu que voilà. On a tellement tellement subi, les gars. Que voilà. J'étais obligé de revenir aider ma défense en plus de ça. Avec un Rosénal en défense centrale. Ça fait un petit peu peur. Juste un rappel pour te dire que nous attendons ta décision. Ok, j'attends ma décision. Je rejette. Qu'est-ce qu'il y a maintenant ? Voilà. Hop. C'est parti. Moi, je veux rester. Je veux montrer que... Que voilà. J'ai les qualités pour être titulaire dans ce club. Et jouer surtout en Ligue 1. Parce que voilà. C'est beau de jouer en Ligue 1. Quand même, tout de même. Enyama. Je suis encore une fois titulaire. Avec Roux en pointe. Roux qui a sorti un coup franc magnifique quand même. Face tout simplement au Barça. Après, voilà. Le Barça, c'était pas l'équipe type. Même si après, vu qu'ils perdaient. C'est des petits mains. Ils ont vu qu'ils perdaient. Ils ont dit. Bon bah. On va peut-être faire rentrer Xavi, Neymar et Messi. Comme ça, c'est réglé. Ils ont réussi à revenir à un but d'écart. Mais ça n'a pas suffi pour revenir. On a réussi à tenir le score. Victoire de 1, les gars. Ça fait plaisir. Premier match de préparation. On remporte. Deuxième match face à Schalke. Donc là, on va jouer à l'extérieur. Oh, le petit maillot jaune a l'air pas mal. On va jouer en blanc plutôt. C'est parti. Deuxième match de préparation. Mon endurance n'est pas totalement à fond. Mais on va essayer de donner le maximum. C'est parti. Ce match ne va pas vraiment se passer comme prévu, les gars. On va énormément subir face à Schalke. Donc là, la frappe s'est arrêtée par Enyama. On parvient à se dégager. Donc là, alors là, c'est parfait. Mon défenseur, il recule. Il va vers son but. Et puis derrière, il panique. Donc voilà. Joueur professionnel qui panique comme ça. Ce n'est pas possible. Là, Huntela face au but. La grosse frappe. Ça tape la barre transversale. Là, on s'en sort très très bien. Là, il y a une frappe. C'est arrêté par Enyama. Ça va rentrer. Non. On parvient à se dégager sur la ligne. Donc là, on a très 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 chaud, les gars. Sincèrement. Le centre. Donc là, le contrôle. Bim. Allez hop. Toi, tu dégages. Pas de pénalty, les gars. C'est le retour de Kier. C'est justement lui qui a fait l'interception. Et là, le centre. Et je ne sais pas ce qu'il a fait Beria. En plus de ça, il est capitaine sur ce match. Donc Beria qui contrôle. Ça rentre dans les... Enfin, je ne sais pas s'il veut faire un contrôle ou quoi. En tout cas, voilà. But contre son camp. 1-0. Et moi, je demande le remplacement tout simplement. Parce que voilà. Je n'ai pas d'occasion. Le match est vraiment compliqué à jouer. Je ne prends pas de plaisir. Donc du coup, j'ai demandé à être remplacé. Ouais. 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 Euh... Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi dire, les gars. Juste... Juste qu'on se fait mais complètement manger sur ce match. Je vais juste aller voir le résultat. Voilà. Défaite 4-0. Franchement, c'était prévoyant. Sincèrement. Parce que voilà. On perd 1-0. Ce n'est pas eux qui marquent. Mais franchement, j'ai rarement vu une équipe se faire autant dominer. C'était juste injouable. Et puis devant, forcément, vu qu'on se fait dominer devant, c'est encore plus frustrant. Parce qu'on n'a pas de balle. La seule occasion que j'ai eue, c'est moi qui ai intercepté la balle. Euh... FC Tour. Non, merci. Au revoir. Euh... Donc voilà. C'était un match très, très frustrant. Dernier match de préparation face à Wolfsburg. Je pense que ça va être encore un match compliqué. Euh... Tac, tac, tac. J'ai été retenu dans l'équipe une nouvelle fois. Ruff-Lonox. Euh... Ouais, on a joué contre qui juste avant ? Ouais, face à Schalke. Encore une équipe de Bundesliga. Une équipe allemande. Bon, j'espère que là, je vais pouvoir planter au moins un petit but. Histoire de mettre en confiance avant le début de saison en championnat. Le mec, il dit ça, ça se trouve. Il ne va même pas être titulaire. J'espère être titulaire pour le prochain match, les gars. Oh là là. Mon joueur n'est pas en forme. Bon, il n'y a aucun joueur qui est en forme, tout simplement. Allez, c'est parti. Il faut se mettre en confiance. Et en plus de ça, on joue à domicile dans notre public. Donc là, c'est parti, les gars. On est les premiers attaqués dans ce match. Donc là, je repique dans l'axe. Je fais une fin de frappe pour me remettre sur mon pied droit. Je frappe. C'est arrêté par le gardien. Belle frappe. Le corner derrière qui va donner une bonne petite occasion. La fin de deux corps dans la surface. Le petit placé. Malheureusement pour moi, voilà, mon joueur manque de général. Il manque de finition. Donc du coup, ce n'est pas cadré. Wolfsburg qui va réagir. La tête de Luis Gustavo. La parade de Enyama. La défense qui se dégage. Ça revient plein axe. La double parade de Vincent Enyama. Et là, comme vous allez pouvoir le voir, Dumbia a signé à Wolfsburg. Donc là, il fait une frappe. Mais Enyama est toujours là. Donc là, je suis dans la surface. La fin de deux corps. La frappe pied droit. Et ça rentre, les gars. 1-0. On prend l'avantage dans ce match. Je marque sur une petite frappe à rat de terre. Un petit peu sur le gardien. Le gardien qui aurait pu facilement arrêter cette balle, je pense. Donc là, je suis côté droit. La fin de deux corps. J'accélère. Donc là, je prends la défense de vitesse. Je rentre dans la surface. J'esquive le défenseur. La fin de deux frappes pour esquiver le gardien. Le gardien qui la sauve. Ça revient dans mes pieds. J'ai plus qu'à pousser le ballon dans le but vide. J'ai énormément de réussite. La célébration n'est pas voulue. C'est n'importe quoi. Mais voilà, j'ai énormément de réussite sur ce but-là. Voilà, il faut le dire. Donc ça revient dans mes pieds. J'ai plus qu'à pousser le but. Le ballon dans le but vide, pardon. Donc voilà, 2-0. Donc là, grosse contre-attaque. On accélère. Je vois Marvin Martin tout seul plein axe. Je lui fais un centre à ras de terre. Même pas, il essaye de mettre le pied. Donc voilà, c'est dommage. Et là, il va y avoir une... Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est une faute ou pas. En tout cas, mon joueur s'est complètement fracassé. Vous pouvez voir qu'en bas à droite, c'est carrément le truc rouge. Je ne sais pas si c'est tout le temps comme ça. Mais ne vous inquiétez pas. Mon joueur va très très bien. Comme vous pouvez le voir. Hop là, un petit orge de signaler. Le mec campait. Il n'a plus mal du tout. Il campe. Il est hors-jeu. Donc voilà, l'arbitre qui siffle. La fin de ce match. Victoire 2-0. Victoire 2-0, les gars. Ça fait plaisir de remporter un match. En plus de sa premier doublé. Donc voilà, ça... On est plutôt bien. On est bien. Et j'ai surtout l'impression... Parce que Wolfsburg a quand même bien joué. Mais au début de rencontre, on a fait quand même quelques contre-attaques. Ce n'était pas mérité au score. Mais que Enyama m'a l'air très très chaud dans les buts. Et j'espère en tout cas que ça va bien se passer. Mais j'espère surtout que je ne suis pas blessé. Non, ça a l'air d'être nickel. Des nouvelles de Michael Frey. En temps de lâche-fille trois semaines. C'est Michael Frey. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Moi, je n'ai rien du tout. Tout est bon. C'est parfait, les gars. On avance tranquillement. Attendez, je vais juste regarder. Là, c'est quoi le message ? Blessé à l'entraînement. Non, non, non. Pas moi, pas moi, pas moi. Une autre appareil. Rio Mavuba. Ok. C'est blessé aujourd'hui à l'entraînement. Ça blessure. Becky, trois jours. Ça va, c'est rien. C'est rien du tout. Ouais. Dans deux semaines, on va jouer face au FC Metz, les gars. On va avancer tranquillement. Mais j'espère être titulaire pour le premier match de la saison, les gars. Ce serait magnifique d'être titulaire. Même si je pense que ça va être compliqué. Mais sait-on jamais. Leur s'élance. Le club veut éviter de passer à la trappe. Offre de prêt pour vous. Ce matin, j'ai accepté une offre de prêt de toi dans le club du Stade Brestois. Je vais le garder. Je vais le garder. On ne sait jamais. Mais Simon Kerr revient. Ça, c'est bon. Ça, c'est parfait. Parce que franchement, se taper du... On ne peut pas savoir la compo. Eh bien, les gars. Ce sera dans la prochaine vidéo. La réponse de ma convocation. Enfin, on ne peut pas dire ça. Si sur la feuille de maths, je suis titulaire ou pas. Ce sera dans la prochaine vidéo. Il n'y a aucun moyen de savoir pour l'instant. Donc, je ne vais pas avancer. Je vais garder le suspense. Dites-moi dans les commentaires. En tout cas, si vous pensez que je vais être titulaire. Ou si, comme d'habitude, je vais chauffer. Parce qu'il nous met tout le temps titulaire dans les matchs de préparation. Et une fois que la saison arrive, il nous dit « Je ne t'ai pas retenu pour le match de début de saison. » Donc, voilà. Donc, nous, on va faire un petit rapport d'équipe. Enyama. 90 de réflexe. 81 du à la main. Ça m'a l'air d'être un monstre. Korshia qui augmente un petit peu. Bachar qui n'augmente pas. Rosenal, il faut que tu te barres. Soiree, ok. Ryoma Wuba qui a augmenté. Qui a même pris plus ça en général. De Laplace, ok. Balmont. J'aime bien Balmont, moi. Michael Frey, c'est lui. 20 ans, 65 de général. Ouh là, il a une sale tête. C'est quoi ? C'est un Suédo ou quoi ? Il est quoi comme nationalité, lui ? Ah non, il est Suisse. Ah ouais, Frey. Tous les Frey. Alexander Frey. Celui qui jouait à Rennes, à l'ancienne. Était Suisse, lui aussi, il me semble. Nolan Roux. Ok. Qui a lâché un magnifique coup franc. Le mec qui a 65 en précision de coup franc. J'ai combien, moi ? Bon, ok, j'ai 52. Il est à 65 en précision de coup franc. Et il se permet de mettre un coup franc face au Barça. Le mec, il n'y a pas des meilleurs tireurs de coup franc. Balmont, rien que lui, il a déjà 70. Ce n'est pas normal. Soirée 72. Ce n'est pas normal de faire tirer Nolan Roux, quoi. Moi, j'ai pris un petit plus 1 de général aussi. Regardez, j'ai pris plus 2 dans l'accélération. Plus 1 en vitesse. C'est parfait. C'est parfait tout ça. Sachant que je n'ai pas encore acheté les bonus dans le catalogue FIFA. Donc, ça va être intéressant. Il va avoir un bon petit général, mon joueur. Lopez, ok, Origi. Lopez, il a aussi des bonnes petites stats. Sidibe, il reste qui, Sumoaro. Sumoaro, défenseur droit. Ie gauche, Ryan Mendes. Marvin Martin. Marvin Martin, il m'a raté un truc de fou aussi. Enfin, il m'a raté. J'ai fait un centre à ras de terre et il n'a même pas mis le pied. J'étais dégoûté. J'aurais pu faire une petite passe décisive. Ronnie Rodelin. Ronnie Rodelin, je l'aime bien. A ce petit quelque chose en plus. Et B, à 24 ans, il a ce petit quelque chose en plus. C'est parfait. Donc, voilà, les gars. On va faire un petit calendrier pour voir ce qui nous attend dans la prochaine vidéo. Donc, le premier match de la saison face au FC Metz. Ensuite, on achènera face à Caen et Lorient. Et ce sera la fin du début de saison. Donc, voilà. Les prochains matchs vont être importants. Parce que, voilà, c'est le début de saison. C'est le début de la carrière de mon joueur. J'espère être titulaire. J'espère vraiment être titulaire. En tout cas, voilà. Si vous avez apprécié ce premier épisode, bombardez-moi ce bouton de like. Ça me fera plaisir, les gars. Et puis, dans les commentaires, dites-moi tout simplement ce que vous en pensez. Et puis, surtout, si vous pensez que je vais être titulaire, si vous croyez en moi, ça me... Voilà. On verra bien. En tout cas, moi, j'espère être titulaire. Ciao, les gars. C'était Flu, Nox, Humanit. Sous-titrage ST' 501